C'est plus un bureau que j'ai, c'est un vrai bordel. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans ces nouvelles énergies de fin de semaine. Excusez-moi, j'ai mon cerveau qui redémarre doucement. J'espère que vous allez tous bien et je suis très content de vous retrouver et de me remettre au travail après cette... Comment on pourrait appeler ça ? Cette anecdote cosplay qui a été particulièrement énergivore. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave, on va l'inventer une fois encore. Non, ça m'a fait extrêmement beaucoup de bien. Le week-end s'est très très bien passé, comme vous vous en doutez. J'ai été ravi en plus de vous rencontrer parce que j'ai rencontré des abonnés à la convention. Et ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait plaisir. Surtout que je ne m'y attendais absolument pas. Je m'y attendais un petit peu, mais sans m'y attendre en même temps. Et ça fait toujours plaisir de vous rencontrer en vrai. Donc merci, merci pour ces moments de partage, ces moments magiques. Déjà que la journée avait été particulièrement magique. Tout le week-end a été magique d'ailleurs. Voilà, j'ai été extrêmement touché. Oui, je sais, j'ai l'impression d'être ému. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Des petites news aussi, parce que vous savez que j'avais rendez-vous chez le dentiste aujourd'hui. Et ça s'est très très bien passé. Je ne vais pas tout vous raconter parce qu'on s'en fout. Mais pour faire simple, ma dent va très bien. C'est juste un petit bout qui s'est pété. Mais peut-être que dans un avenir plus ou moins proche. Alors espérons que ce soit le plus lointain que possible. Mais il faudrait peut-être dévitaliser là-dedans et poser une couronne. Parce que là, à l'heure actuelle, elle m'a fait une réparation qui tiendra à ce que ça tiendra. On verra. Mais voilà, elle m'a clairement fait comprendre que c'était plutôt du provisoire. Et que ce n'était pas forcément du définitif. Surtout en fonction de ce que je mange. Donc voilà, maintenant, et oui, non mais c'est pas beau de vivre. C'est pas beau de prendre de l'âge parce qu'on commence à se décomposer. Moi ça y est, là j'ai perdu une dent et demie quand même en l'espace de trois mois. A ce rythme-là, je pense qu'à 50 ans, il ne me restera plus que les gencives avec un peu de chance. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais faire une intro comme l'habitude beaucoup trop longue encore. Mais ça me fait tellement plaisir de pouvoir reparler comme il faut. Parce que c'était horrible ce trou là, dedans la dent. Ça me coupait la langue. Et ça a été absolument atroce. Bon, rapidement. J'ai deux, trois annonces à vous faire. Mais ça va être du très très bref. Vraiment du très très bref. Samedi, en convention, j'ai rencontré une autrice. Pour qui j'ai eu un vrai coup de cœur pour son travail. Qui a sorti une saga de livres. Et pas que cette saga, elle a fait plusieurs livres. Et ça a été épique cette rencontre. Vraiment ça a été épique. Parce qu'au moment de régler le livre, je m'aperçois que j'avais perdu mon porte-monnaie. Donc je ne vous dis pas la panique qui m'a envahi. Parce que dans le porte-monnaie, il y a tout. Ma carte d'identité, la carte bancaire, tout, 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 tout. Donc la panique m'avait envahi. J'ai fait paniquer aussi l'autrice. Bref, tout le monde a paniqué. Les filles, ma mère, tout le monde a paniqué. Et au final, tout s'est bien passé. Puisque le porte-monnaie, je l'avais simplement rangé dans le sac de ma maman. Donc plus peur que le mal. Et je suis en train de dévorer les livres. J'adore. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que regardez juste le titre. L'héritier de Merlin. Avec le symbole de la triquetra. Qui est à la fois aussi une triskel entrelacée. Et j'adore, j'adore. J'attends pour vous en parler. Je vous ferai une vidéo complète. Parce que c'est une saga. Regardez, je vais quand même vous montrer. C'est une saga quand même sur 4 livres. Voilà. Les livres sont quand même un petit peu épais. Donc le temps que je finisse tout. Je ne vais pas vous faire la vidéo tout de suite. Mais assez rapidement quand même. Je tiens à vous en parler. Parce que d'habitude, je vous fais souvent des reviews sur des oracles. Des livres de développement spirituel, etc. Mais jamais sur des livres qui traitent de... Bah, des romans fantastiques. Mais qui traitent de magie, etc. Et là, pour le coup, je trouve que c'est l'occasion parfaite. En plus, vous le savez, mon personnage dans Orlésia, c'est Myrdine. Myrdine qui, en breton, veut dire Merlin, tout simplement. Donc quand j'ai vu l'héritier de Merlin avec la triquetrale, tout de suite, mes yeux... J'ai été attiré comme une mouche dans du miel. Et vraiment, les livres sont ultra, ultra, ultra prenants. Enfin, en tout cas, le premier tome, je suis en train de le dévorer. J'adore l'histoire. Donc je vous en parlerai en temps et en heure. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Pour la seconde annonce, je vais vous mettre un sondage dans l'onglet Communauté, sur Instagram. Et éventuellement, vous pouvez aussi m'en parler là dans l'espace commentaire. parce que pour la prochaine pleine lune, j'ai eu deux idées brillantes pour faire le rituel puisque la prochaine pleine lune sera en plus une pleine lune rose. C'est la pleine lune de Pâques. C'est une pleine lune qui va être assez forte aussi en termes d'énergie. C'est une lune qui est très proche de la Terre puisqu'elle fera partie des quelques lunes qui seront proches de la Terre cette année. Et cette lune est en balance. Et quand j'ai regardé un petit peu au niveau énergétique, à quoi elle correspondait, cette lune, ça m'a donné l'idée de faire deux rituels. Mais j'hésite en fait entre les deux parce que je trouve que les deux peuvent être super intéressants et je ne vais pas arriver à me décider. Donc je vais avoir besoin de vous et ce sera la majorité qui va l'emporter. Et ce qu'on fera pour le second qui n'aura pas été élu, on verra à se le faire soit pour la lune suivante si l'énergie le permet. Sinon je garderai l'idée, je la garderai en réserve pour une autre lune. Mais on fera quand même les deux. Voilà. Alors la première idée, je vous en parle rapidement. La première idée, en gros, je voulais faire une sorte de gros pot à souhait que je vais enterrer. Et en plus, je vais enterrer un rosier puisque la rose, c'est une fleur très symbolique dans la magie. C'est la fleur de la beauté, c'est la fleur de la séduction, de l'envie, du désir, de l'amour, de plein de choses. Et comme justement cette lune, c'est la lune rose, donc pour moi, je ne sais pas, le rose, ça m'évoque les émotions, les sentiments, les choses comme ça. Donc rose, rose, rosier, vous voyez le lien. Et puis le rosier, comme ça, il va pouvoir grandir et puis s'épanouir et il va se nourrir des souhaits qui auront été plantés à ses racines pour les faire germer en fleurs. Je trouvais ça super symbolique. Et comme je suis un peu encore dans la dynamique d'Ostara, je me suis dit que ça pouvait être une transition pas mal. Et dans ce pot à souhait, alors ça aurait été un petit peu plus particulier parce que cette fois-ci, pour ceux qui auraient voulu participer, il faudrait me fournir votre souhait, ce que vous voudriez le plus. Donc non seulement vous me donnerez votre nom, votre prénom, je vais tout mettre sur des papiers parchemin, je vais tout écrire et vous me mettrez aussi le souhait, la chose que vous désirez le plus. Donc soit, je ne sais pas, du travail, l'amour, peu importe. Mais voilà, en une petite phrase, en fait, il faudrait mettre votre souhait. Et voilà, ce serait dans un grand pot à souhait. Et la seconde idée, donc ça c'est la première idée. Et la seconde idée, comme c'est une pleine lune en balance, donc qui dit balance dit deux choses qui s'opposent pour trouver un équilibre, eh bien j'aurais fait un rituel qui alliait à la fois magie blanche et magie noire. C'est-à-dire, tout ce qui était du côté noir, eh bien les choses que vous ne voulez plus. Donc pareil, il faudra me dire ce que vous ne voulez plus, ce dont vous voulez vous débarrasser. Alors vous ne me faites pas une liste de 15 kilomètres, vous essayez de sélectionner vraiment 2-3 choses qui vous prennent la tête et que vous ne voulez impérativement plus dans votre vie. Et du coup, j'aurais fait un rituel entre guillemets de destruction, de bannissement avec tout ce que vous ne voulez plus. Et pareil, vous me mettrez aussi les souhaits que vous voudriez. Et comme ça, j'aurais fait la partie blanche lumineuse avec ce que vous voulez. Voilà. Donc j'hésite, c'est le cas de le dire, mon cœur balance entre ces deux rituels que je trouve sympas, qui pourraient être très graphiques, très colorés, très mystiques. Enfin voilà. Donc vous me mettez tout ça en commentaire. Vers quoi vous dirigeriez ? Si vous préférez le gros pot à souhait avec le rosier ou plutôt l'équilibre magie blanche, magie noire avec destruction des mauvaises choses et... comment on pourrait dire ça ? Régénération des bonnes choses. Je ne sais pas, on va appeler ça comme ça. Voilà. Vous me dites dans l'espace commentaire. Je vous ouvrirai aussi le sondage. Je pense que je vais l'ouvrir peut-être dans la soirée demain. Demain, il devrait y être sur Instagram et l'onglet communauté. Voilà. Bref, allez. J'arrête. J'arrête, j'arrête. C'est bon, stop. On y va aujourd'hui, cartomancie parce que je n'ai rien préparé d'autre en fait. Voilà, c'est la vérité. On finit avec Alice. Enfin, on a fini avec Alice puisqu'Alice se terminait le 21 mars. Sur Instagram, il faut que je vous fasse les dernières étapes de Alice parce que je n'ai pas eu le temps de les faire avec la convention et tout ce que j'avais à préparer. Je n'ai pas eu le temps. Donc, je vous finirai ça sur Instagram. Mais concernant Alice, on a terminé. Je sais que vous avez parlé des livres aussi, que je vous lirai les livres. C'est toujours au programme. Je vous ferai la vidéo, même si on n'est plus dans le challenge Alice. Ce n'est pas grave. Alice, c'est tout le temps, c'est toute l'année. Voilà. Donc, je vais utiliser l'oracle. Pas du tout. Ce n'est pas du tout un oracle. Je raconte n'importe quoi. C'est le witchy, le normand de ma belle Angie, de la chaîne Angie Lumière d'Étoiles. Donc, on utilisera celui-ci. On va utiliser... Je n'ai plus de place sur le bureau. Vous verriez. Vous avez l'impression là en vidéo que c'est à peu près bien rangé et tout ça. Mais non, je vous assure, il n'y a rien. Il n'y a pas un seul centimètre sur le bureau. Voilà. On va utiliser le joracle aussi. Parce que... Parce que... Parce que... Voilà. Parce que j'ai envie. On va utiliser les runes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé les runes. Et on va utiliser aussi le rond de cristal. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé le rond de cristal. C'est parti. On y va tout de suite avec les runes. Allez, je retourne tout ça. Hop. Je remélange un petit coup. Et c'est parti. Je coupe. J'ai failli foutre toutes les cartes en l'air. Et nous avons, nous avons, nous avons, nous avons... Donc, ici les amis, on vous parle d'une protection nécessaire ou d'un avertissement. Donc, ce qui veut dire que là, pour cette fin de semaine, soyez peut-être vigilants à quelque chose. Alors, ça pourrait potentiellement... Ça pourrait. Ça pourrait nous parler d'accident, de choses comme ça. Mais attention, ne commencez pas à paniquer. Puisque là, on vous dit un avertissement. Autrement dit, si vous êtes amené à prendre la route, à faire quelque chose. Mais que vous ne vous sentez pas bien, que vous vous sentez fatigué ou quoi que ce soit. Ne tentez pas le diable, d'accord ? Pareil, si vous avez un pressentiment, un ressenti sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation à venir. Sur, je ne sais pas, moi, j'en sais rien, un déplacement que vous devez faire. Il peut y avoir plein de situations. Mais si vous ressentez quelque chose, ne prenez pas de risque. Voilà. Écoutez votre petite intuition. Écoutez votre voix intérieure qui vous dira, sois prudent, sois vigilant, fais attention. Ou protège-toi, protège-toi bien, d'accord ? Pareil, si vous êtes amené à papillonner avec qui vous voulez, d'ailleurs. Pensez à vous protéger. La protection est valable pour tout. Pareil, si vous êtes amené à faire un travail spirituel. Pensez à bien vous protéger. Et je trouve que ça colle bien. Parce que souvenez-vous, l'énergie qu'on a faite, là, qu'on a tirée sur les sbas lunaire et Ostara. On nous parlait d'attaques, de combats, etc. Qui étaient liés éventuellement au spiritisme, au paranormal. Donc là, comme on a quand même l'avertissement et la protection nécessaire, je pense que ce n'est pas une coïncidence. Il y a une relation de cause à effet ici. Donc si vous êtes amené à faire un travail spirituel, un travail occulte. Ou à travailler des énergies avec quelconque professionnel. Ou que vous-même, vous êtes un professionnel. Et vous êtes amené à travailler sur un client. Je n'aime pas appeler un client, ça fait bizarre. Mais on ne peut pas appeler un patient non plus, ça fait bizarre aussi. Bref, sur quelqu'un que vous allez aider. Peut-être que cette personne se traîne certains boulets. Ou se traîne certains résidus énergétiques. Donc faites attention au travail que vous allez effectuer. Parce que peut-être que c'est vous qui allez hériter de ce qui traîne. D'accord ? Donc dans tous les cas, ici on nous parle d'avertissement et de protection nécessaire. C'est fortement conseillé. Qu'est-ce qu'on fait ? On va d'abord prendre le Wichilunoman. Attendez, j'ai des cartes qui sont sorties. On a l'éclaireuse et le trèfle. Ça, ça annonce une bonne nouvelle, ça. Ouais, ça annonce une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Puisque l'éclaireuse, c'est le cavalier. Et du coup, avec le trèfle qui symbolise la chance, ici pour moi, ça m'évoque une bonne nouvelle qui pourrait arriver. Et une bonne nouvelle qui arriverait même de façon une surprise. Parce que le fait d'avoir ces deux cartes qui ont été éjectées comme ça du paquet, ça me fait vraiment penser à une surprise, quelque chose auquel on ne s'y attendait pas. Vraiment une bonne petite nouvelle. Alors attention, vous ne vous préparez pas à recevoir un million d'euros sur votre compte en banque. Non, mais ça peut être vraiment quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Ça peut être une petite prime, une petite rentrée d'argent, une petite réponse. Vraiment quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas forcément ou peut-être pas si tôt. Mais voilà, pour moi ici, ça me fait vraiment penser à une bonne nouvelle. À une bonne nouvelle qui est en train d'arriver. Donc peut-être qu'elle va se manifester sur la fin de la semaine, je vous le souhaite. Sinon, ça peut nous parler d'une bonne nouvelle qui est en route, qui va arriver. Quand, on ne sait pas, mais elle va arriver. Allez, c'est parti. Bon, on va en prendre deux. Je voudrais rire qu'on ressorte l'éclaireuse et le trèfle, ça serait marrant quand même. Non. Alors, on a eu le parc et les rochers. Donc le parc, bien évidemment, c'est le jardin et les rochers, c'est bien sûr le mont. Alors ici, pour moi, ça m'évoque... C'est drôle parce qu'on a deux univers qui sont très naturels. Alors, on a à la fois... On a deux cartes qui sont liées à la nature. Mais il y en a une qui est sauvage par rapport à l'autre qui est... Vous voyez, qui est artificielle. Regardez, je m'explique, vous allez comprendre. Regardez la carte du parc. C'est une nature qui est apprivoisée, que l'homme a construite, a façonnée par rapport aux monts qui, lui... Enfin, les rochers qui, lui, représentent une nature sauvage, qui n'est pas domestiquée. Donc, est-ce que ça pourrait avoir un petit message subliminal pour vous faire comprendre que cette semaine, vous allez devoir... Alors, ça peut être l'inverse. Attendez, je vous explique d'abord... Excusez-moi mon cerveau. Pour une fois, mon cerveau, il a un temps d'avance sur ma parole. Soit, ça peut symboliser ici le fait de vous discipliner. Peut-être que cette fin de semaine, vous allez devoir vous discipliner et aménager, construire certaines choses. C'est-à-dire que si dans votre vie, à l'heure actuelle, c'est un peu... Voilà, c'est la nature sauvage, hein, c'est la broussaille, c'est la jungle. Eh bien, peut-être qu'il va falloir ordonner tout ça et, voilà, hein, faire des choses un petit peu plus carrées, un peu plus nettes. Débroussailler, faire du tri pour faire quelque chose qui soit harmonieux. Ou, à l'inverse, ça peut aussi symboliser, pour ceux qui sont justement très carrés, eh bien, de sortir un peu des sentiers battus et de revenir à quelque chose d'un peu plus naturel, d'un peu plus spontané, ok ? Sinon, dans l'interprétation même du le normand... Là, je vous donnais ce que les cartes m'évoquèrent. Mais sinon, dans l'interprétation du le normand, ça pourrait évoquer, pourquoi pas... Alors, c'est un peu moins drôle, ça pourrait... Mais du coup, ça pourrait coller avec l'avertissement, ici. C'est-à-dire que ça pourrait, éventuellement, évoquer, ici, une épreuve à venir. Une épreuve qui... Comme si, je sais pas pourquoi, mais le parc me fait penser à un moment de détente, à un moment de bien-être, à quelque chose de calme, de zen, une sorte d'accalmie, et puis, voilà, un parc, on n'y fait pas sa vie. On vient y passer un moment pour se détendre, et puis après, il faut revenir à la vie, aussi à la vie réelle. Et la vie réelle se manifeste à travers les rochers, le mont, à savoir l'épreuve. Et ça colle, encore une fois, bien aux énergies de la lune, puisqu'on avait les épreuves et le combat. Donc ici, ça pourrait nous parler, effectivement, d'une épreuve qui va se présenter à vous, ou alors vous êtes, à l'heure actuelle, dans une situation qui paraît difficile, qui paraît... Mais rappelez-vous ce que je vous dis souvent par rapport à la montagne. Vous avez plusieurs façons de surpasser une montagne. C'est-à-dire, soit vous la contournez, si vous ne vous sentez pas à la force de passer au-dessus, soit vous la franchissez, vous la surmontez, soit carrément vous prenez de la hauteur pour relativiser et voir que la montagne n'est pas si haute, qu'elle n'est pas si grande, si elle n'est pas si effrayante que ça. On a donc trois attitudes ici pour affronter cette épreuve-là. Mais j'ai bien envie, je ne sais pas pourquoi, je vous le dis souvent, de faire confiance à votre intuition. Et j'ai bien envie de rester sur ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que pour cette fin de semaine, soit vous allez être amené à vous discipliner un peu, à mettre de l'or dans votre vie, ou alors vous serez peut-être contraints, peut-être que vous serez forcés à faire du tri, à mettre de l'or dans votre vie, à cadrer un petit peu les choses. Ou, à l'inverse, sortez des sentiers battus, arrêtez de vouloir tout gérer, de vouloir tout contrôler, ce n'est pas possible. Et faites plus place à de la spontanéité et à des choses plus naturelles, plus sauvages, réveillez votre nature. On va regarder avec le Jorak ce qu'on pourrait venir compléter, peut-être que justement ça va venir nous préciser ça. En plus, j'avais pas vu, mais les cartes se suivent, 20 et 21, et on a 8 de pique et 8 de trèfle. Alors, si je me fie simplement à la carte Nancy, le trèfle, moi je l'associe toujours à l'argent, au bien matériel, et le 8 par conséquent ça pourrait nous parler d'une solution financière qui va être proposée. Et par conséquent, ça colle bien avec la bonne nouvelle qu'on a sortie, que les cartes nous avaient dit. Donc, pour moi le 8 de trèfle, c'est une solution financière qui va se proposer à vous. Et le 8 de pique, ça pourrait nous parler d'une solution à un conflit, une solution à une dispute. Peut-être qu'il est temps de pardonner, peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, peut-être que vous allez discuter avec quelqu'un pour régler un problème, peut-être que vous vivez à l'heure actuelle un quiproquo, ou peut-être que vous allez vivre un quiproquo. N'oubliez pas l'avertissement ici. Donc, attention aux mots que vous allez employer, parce que peut-être que ça va créer une situation de quiproquo. D'accord ? Mais du coup, il y a cette notion-là de solution à une querelle, à un problème. Des réconciliations. Alors, on va voir avec le Joracle. Alors, nous avons l'eau. L'eau qui symbolise la période hivernale. Alors, si vous attendiez éventuellement, si vous avez une question en tête, et que vous aviez besoin d'une temporalité, je vous dirais l'hiver. Donc, autrement dit, dans plusieurs mois, sur la fin de l'année. Donc là, ça nous fait très clairement comprendre une échelle de temps. Il va falloir patienter pour quelque chose. Mais la carte de l'eau peut aussi représenter tout ce qui est lié aux émotions et aux sentiments. Et en plus, c'est quand même assez drôle, parce que regardez, sur la carte des rochers, on a la cascade avec ce petit lac, et du coup, on a une référence à l'eau. Vous voyez ? Pareil pour le parc. Si je regarde le parc, on a l'impression que c'est quoi ? On pourrait dire une espèce de neige, même si le ciel est dégagé. Quoi ? Il peut neiger avec le ciel dégagé ? Et alors ? Où est le problème ? Vous voyez ? Regardez, ça fait comme des espèces de petits flocons. Donc, est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'il y ait plus ou moins la présence de l'eau, peut-être ? Mais ça pourrait nous parler d'émotions, de sentiments, de choses qui sont liées aux émotions et aux sentiments. Pourquoi je remélange ? Mais je fais n'importe quoi, il n'y avait pas besoin de mélanger. Bon, ce n'est pas grave. Si j'ai remélangé, peut-être que c'est qu'il fallait mélanger. On a la carte du mouvement. Donc, haut et bas. Donc, ce qui veut dire ici, ça confirme bien ce que je vous disais, c'est que, en fait, toutes les cartes se complètent. C'est-à-dire que l'algise nous prévenait de protections nécessaires, d'avertissements. On a justement deux cartes ici qui sont diamétralement opposées et qui nécessitent de l'action, de faire des choses. Donc, ici, on a vraiment un aspect de mouvement dans les émotions et les sentiments. Donc, pour moi, ça m'évoque une situation qui est peut-être bloquée, qui est peut-être gelée depuis quelques semaines ou quelques mois. Et pour cette fin de semaine, vous allez certainement, ou très probablement, avoir l'opportunité de pouvoir remettre en mouvement tout ça. C'est-à-dire pouvoir discuter, pouvoir aplanir les choses, repartir sur des bonnes bases, se demander pardon, etc., se réconcilier. Mais il y a vraiment quelque chose qui va se faire ici d'un point de vue des sentiments. On a la carte du hasard. Ah, donc ça pourrait nous parler... Ouais. Ça pourrait évoquer ici qu'il n'y a pas de hasard, au contraire. Qu'il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Je pense que vous allez faire la rencontre, peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un, un ami, un ex, peu importe. Quelqu'un, peut-être, avec qui vous avez un différent. Et peut-être que vous allez avoir, de façon complètement inopinée, soit vous allez tomber sur cette personne, soit vous allez la revoir, soit vous allez la rencontrer au détour d'un truc. Ça peut être une situation complètement improbable. C'est-à-dire, vous vous trouvez dans un endroit, et cette personne se trouvera au même endroit, alors que c'était improbable que ça puisse se réaliser. Mais justement, voyez-y un signe. Si ça doit se faire, ça se fera. D'accord ? Donc, ne rejetez pas. Si la vie vous offre une opportunité, ne la rejetez pas. D'accord ? Parce que pour moi, ici, il y a une forme de chance, d'opportunité. Comme si la vie allait vous proposer l'option et l'opportunité de pouvoir régler quelque chose qui est en suspens depuis des semaines, des mois. Et ça peut être ça aussi, l'aspect de faire du tri, etc. Et je regardais sur le dos de deck, on a la carte de la poupée. Donc, ça me parle ici de manipulation. Manipulation éventuellement énergétique, manipulation occulte, ésotérique. Donc, ça colle encore une fois avec la rune qui nous disait l'avertissement, la protection nécessaire. Peut-être, peut-être, que vous allez rencontrer cette semaine, ou alors que vous allez avoir la vérité sur quelqu'un qui travaille sur vous, peut-être. Ça peut être ça aussi. Peut-être. Excusez-moi, je suis en train de partir très loin, là, dans mes trucs. On va terminer avec une petite prédiction du rond de cristal. On en a une qui vient de sortir. Alors, moi qui vous en parlais en plus avec la rune, qui vous parlait de l'accident. Alors, ne paniquez pas, d'accord ? Parce que l'accident léger, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de grave, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des choses catastrophiques. Non. L'accident léger, ça peut être, comme je l'ai dit, un manque d'attention. Si vous sentez quelque chose, vous avez un pressentiment qui vous dit non, ne le fais pas, et que vous le faites quand même, ben, venez pas vous plaindre que c'est arrivé. Voyez ? Écoutez vraiment votre intuition et votre conscience. Si on vous dit, si on vous fait comprendre que non, ce n'est pas une bonne idée, que non, il ne faut pas le faire, non, il ne faut pas y aller, non, fais attention, non, écoutez, écoutez cette petite voix, d'accord ? Après, l'accident léger pourrait aussi, pourquoi pas, symboliser quelque chose qui arrive de façon, alors pour le coup, pas opportune, mais plutôt l'inverse. Dire que, quelque chose qui n'est pas forcément désiré, une petite thulasse, comme ça, quelque chose qu'on n'a pas forcément envie, donc ça pourrait nous parler d'une petite thulasse. Bon, on va regarder, je l'ai interprété parce qu'elle est sortie du paquet, mais on va regarder, on va en faire d'autres. Alors, on a une séparation prévisible, très bien, et bien la séparation prévisible, ne cherchez pas les amis, elle est là, elle est là, avec ses deux cartes, puisqu'on a deux situations qui sont opposées, on a un parc qui est superficiel, qui est construit, qui est carré, qui est cadré, qui est par rapport à un environnement qui lui est complètement spontané, naturel, qui n'a pas été transformé, donc oui, là on a une séparation qui est prévisible, mais la séparation n'est pas forcément une séparation entre deux personnes, c'est pas une séparation de couple, mais ça peut être une dissociation et une séparation d'une situation, c'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir un déclic et vous dire non, ça j'en veux plus, j'en veux plus, je change tout, voyez, vraiment, et vous changez tout votre philosophie, votre façon de faire les choses, votre façon de vivre, vos habitudes, bref, ça peut vraiment être une rupture nette et définitive par rapport à des choses qui ne vous conviennent plus. Et pour l'autre, on a une femme. Alors par conséquent, la séparation prévisible peut être avec une femme aussi, c'est-à-dire que vous arrivez peut-être à terme d'une relation qui peut être amicale, professionnelle, amoureuse, peu importe, familiale, peu importe, et par rapport à cette femme, il est possible que vos relations se soient dégradées ou alors que tout simplement, la vie fait que vos chemins vont se séparer parce qu'elle va déménager, parce qu'elle est mutée ou parce que vous-même, vous déménagez, vous êtes muté, voilà, et vos chemins vont naturellement se séparer sans forcément que vous vous ayez disputé ou quoi que ce soit, mais la vie fait en sorte, enfin, fait parfois que... Pourquoi fait en sorte ? Pourquoi fait en sorte ? C'est peut-être voulu. Je regarde parce que j'étais en train de me souvenir que j'avais vu des chemins et entre autres sur le parc. Donc effectivement, il est peut-être probable que vous arriviez au terme de quelque chose avec une femme. Ça peut être la fin d'une collaboration, d'un projet, d'une relation, peu importe, ou ça peut être une femme qui est toxique parce que n'oubliez pas la carte là de la poupée avec l'avertissement. Donc peut-être que vous allez découvrir que c'est une femme qui est à l'origine d'une certaine forme de manipulation qui travaille sur vous, qui fait des choses et par conséquent, vous allez y mettre un terme. Pourquoi pas ? Ça peut être ça. Et on a une perte. Bah oui, en même temps, une séparation prévisible, ça va avec la perte. Ça me paraît logique pour le coup. Ça me paraît complètement logique. Donc ici, les cartes insistent lourdement sur le fait que sur cette fin de semaine, il y a quelque chose qui va se couper, pourquoi pas, avec une femme. Alors soit, ça peut être une relation qui va se couper avec une femme, soit ça peut être une confiance aussi. Ça peut être plein de choses qui peuvent se couper. Mais en tout cas, il y a un lien très clair avec une femme ici. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies de fin de semaine. Eh bien, excusez-moi, mais je me suis senti partir dans un truc là. J'aurais pu vous faire une vidéo d'une heure là. Parce que j'ai senti... Je sais pas, j'ai senti... J'ai senti quelque chose. Juste à titre personnel, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait de faire attention sur cette fin de semaine. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de vous dire ça, mais faites attention, soyez vigilants. Alors attention, ne sombrez pas dans la panique et la paranoïa, je vous en supplie. Mais non, simplement, écoutez votre intuition, écoutez votre instinct. Si une petite voix, vraiment, vous dit non, non, ne le fais pas, non, n'écoute pas, non, n'ai pas confiance, non, ceci, non, cela, écoutez-la. Écoutez-la, parce que je vais pas dire que ça va vous sauver la vie, vous pouvez exagérer, mais ça pourrait peut-être vous éviter des problèmes à venir. Parce qu'il ne faut pas oublier la carte de l'eau, la carte de l'eau qui était là, qui pourrait nous parler éventuellement de l'hiver. Donc, ça pourrait nous parler peut-être de problèmes qui seraient à venir. D'accord ? Donc, suivez votre intuition, suivez votre instinct et si vous ne sentez pas quelque chose, si vous ne sentez pas quelqu'un, peut-être aussi que la femme, elle est à venir, c'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer une femme qui va vous proposer une association, un truc, un contrat, n'importe quoi. Si vous sentez qu'il y a une baleine sous la roche, ouais, c'est une nouvelle expression. Si vous sentez qu'il y a une baleine sous la roche, eh bien, surtout, voilà, gardez vos distances ou soyez très vigilants ou... Mais voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Bon, maintenant que je vous ai bien fait flipper, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Nous, on se retrouve vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Merci. Merci.